Contrairement à l'intervention précédente, celle-ci en quelque sorte s'adresse plus directement aux juristes et encore plus spécifiquement aux universitaires qui réfléchissent sur le droit parce que je me suis demandé finalement si si on avait raison de parler autant des Legal Tech. Après la blockchain, voilà la Legal Tech et notamment la justice prédictive mais pas seulement. Je ne sais pas exactement quel est l'état de la littérature au Canada mais en France on ne parle que de cela ou presque. Pas une semaine sans que vous trouviez plusieurs articles dans des revues juridiques et je souhaite bon courage à l'étudiant qui aurait pour ambition de tout lire, tout lire ce qui peut être écrit sur la ou les Legal Tech, je crois que Jean-Christophe nous en parlera, tout lire puisque ce serait extrêmement compliqué et c'est justement le sens de mon intervention, c'est-à-dire est-ce qu'il faut vraiment tout lire ? Est-ce qu'il faut vraiment tout lire ? Puisque au-delà de la faisabilité même de l'entreprise au plan pratique, je voudrais questionner avec vous l'intérêt intellectuel de cette entreprise et s'il ne faut pas tout lire, est-ce qu'il faut tout écrire ou est-ce qu'il faut écrire sur tout ? Alors, c'est qu'il ne suffit pas en fait de s'intéresser aux lectures des autres ou aux lectures qu'on peut soi-même avoir. Il faut parfois, je pense, avoir la lucidité de se dire à quoi bon ? Est-ce qu'il est bien raisonnable de prendre la plume sur tel ou tel sujet au motif qu'il est d'une actualité brûlante, que tout ou presque a été dit et que moi-même, en tant qu'auteur, je n'ai pas grand-chose à ajouter sur le sujet. Alors, naturellement, et on y vient tout de suite, je suis là à vous dire qu'il faut parfois résister à la tentation de parler de tel ou tel sujet en parlant précisément du sujet dont il ne faudrait peut-être pas parler. Alors, les juristes ne sont certes pas forcément à une contradiction près, mais on verra qu'en l'espèce, à mon sens, la contradiction peut probablement être levée. Alors, on le sait, la doctrine ne fait pas l'objet d'une définition unanime. Je reprendrai simplement rapidement les définitions classiques qu'on trouve dans le vocabulaire juridique de Gérard Cornu, qui rappelle trois exceptions différentes en visant successivement l'opinion communément professée par ceux qui enseignent le droit ou même ceux qui, sans enseigner, écrivent sur le droit. Sinon, l'ensemble des ouvrages juridiques ou encore l'ensemble des auteurs d'ouvrages juridiques. Donc, des définitions assez classiques, mais on le verra, largement incomplètes. Je reviendrai dessus. Quant au Legal Tech, elle relève de l'innovation technologique qui n'est pas au départ une notion juridique et qui n'est pas plus définie que la doctrine, elle l'est même moins. Et là, je reprendrai ici les propos d'un doctorant de l'Université Lyon 3, M. Aurélien Rocher, qui l'an dernier, lors d'un colloque, avait pu souligner que l'innovation technologique peut désigner dans le domaine des nouvelles technologies tout à la fois l'activité de création que le produit de cette création. Et il indiquait que le fait que l'innovation technologique soit aussi un processus qui suppose un développement, une progression, implique un aspect temporel très important. Et M. Rocher, toujours, expliquant encore que généralement, et je trouve ça assez intéressant, la doctrine réagit après coup à l'innovation technologique puisqu'une pratique naît, une pratique se diffuse, se généralise jusqu'à susciter un certain contentieux. Et c'est là, généralement, que les universitaires vont s'emparer de cette pratique pour commenter les décisions de justice notamment. Et ce qui peut être intéressant de nos jours avec l'innovation technologique, c'est que le processus tend peut-être à s'inverser quelque peu. C'est-à-dire que les évolutions sont si brutales, si soudaines, si disruptives, pour prendre un mot à la mode, que la diffusion est une diffusion de masse. Elle est présente, cette diffusion, avant même que le contentieux, avant même plus généralement que les difficultés ne se présentent, si bien que la doctrine intervient beaucoup plus tôt. Elle intervient en amont quand elle avait parfois tendance à intervenir bien après l'innovation. Alors, l'innovation technologique est à l'œuvre partout de nos jours et notamment dans le monde du droit, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Des entreprises diffusent des modèles de contrats, autres documents juridiques. On a ce type de start-up en France, j'imagine que vous avez l'équivalent ici. Permettent une automatisation de la rédaction des contrats. Certaines entendent automatiser la saisine des juridictions ou la résolution des litiges. Et, bien sûr, chacun a entendu parler de la sécurisation des transferts de titres financiers dans une blockchain ou encore de la justice prédictive. Alors, sur ce dernier point, la justice prédictive, qui est une composante de la question des legal tech, les éditeurs juridiques, qui sont des compagnons indispensables de la doctrine, sont probablement appelés à jouer un rôle important via les moteurs de recherche qu'ils développent, mais pas seulement, des moteurs de recherche de plus en plus puissants, des moteurs de recherche qui font appel à l'intelligence artificielle et qui correspondent déjà à de la legal tech. Et ces éditeurs juridiques voient surgir sur ce terrain une nouvelle forme de concurrence, on en parlera, une nouvelle forme de concurrence de la part d'acteurs qui sont apparus parfois de manière assez soudaine. Et, sur son site internet, un acteur français, doctrine.fr, indique, par exemple, qu'avec plus de 7 millions de décisions de justice, Doctrine est le plus grand fonds français. Recherchez simplement les décisions de la première instance à la cassation par mot-clé, par thème, par cours, par entreprise, par avocat, par date ou par numéro de décision. Avec leur moteur de recherche, vous pourriez déterminer le pourcentage de réussite de tel ou tel avocat dans tel type de contentieux. Et le site propose d'autres services, il indique encore, par exemple, disposer d'un outil d'aide à la décision, analyser et suiver l'activité juridique des entreprises, des avocats et des cabinets d'avocats. Doctrine propose une cartographie juridique par entreprise, les informations sont analysées par domaine du droit, par juridiction ville, puis par avocat au cabinet ayant défendu l'entreprise. Et quels objectifs poursuivent-ils ? Le président de Doctrine.fr explique que l'idée est de tuer la recherche juridique. Voilà que les universitaires blémissent, mais on essaie quand même de se rassurer en lisant la suite. Notre but, dit-il, est de doper le droit à l'intelligence artificielle pour automatiser les tâches répétitives afin que le juriste se concentre sur sa valeur ajoutée première, conseiller ses clients et faire preuve d'inventivité juridique. Et un autre nouvel acteur sur ce terrain, M. Louis Laréchaïne, un des fondateurs de Prédictis, explique quant à lui que l'objectif est de sortir de cette justice qui était imprévisible, rendue de manière aléatoire ou disparate sur le territoire, pour aller vers quelque chose d'un peu plus logique, d'un peu plus scientifique, en tout cas d'un peu plus maîtrisable. Alors j'ai lu ces choses-là, ça a suscité mon intérêt évidemment, tuer la recherche juridique. Bon, on relativise tout de suite, puisqu'il s'agissait en réalité non de la recherche fondamentale en droit, mais bien évidemment de l'activité matérielle de recherche, d'une décision, d'une référence doctrinale, etc. Mais on vous explique aussi que l'on voudrait passer à un modèle plus logique, plus scientifique, en tout cas plus maîtrisable, nous dit-on. Et à suivre cet ambitieux programme, on peut se demander ce qu'il peut bien rester à la doctrine. Si un algorithme puissant est capable de prévoir la solution applicable à un litige, voire un peu plus modestement d'accomplir un travail qui en temps normal prendrait peut-être, mobiliserait une quantité incroyable d'heures de travail, il conviendrait peut-être pour nous de songer sérieusement à une reconversion. Alors pensant à tout cela, je me suis dit que si l'heure n'est pas, du moins pas encore, à la reconversion, elle est peut-être au moins à l'introspection. Quelle doit être l'attitude de la doctrine face à l'émergence d'un phénomène du type d'illégal tech, mais on pourrait dire la même chose de la blockchain, et quelle est la place que la doctrine est appelée ici à occuper ? Est-ce qu'il lui appartient vraiment de commenter chaque nouveauté, chaque application développée ici ou là ? Ou bien, est-ce que la doctrine ne doit pas réserver son propos afin que celui-ci ne perde pas de son sel, pour ne pas dire de son autorité ? Alors, à vrai dire, je suis sincèrement partagé, puisque je pense en effet qu'une nouvelle fois, d'une part, la doctrine court le risque d'une forme de dévoiement, et que le temps de l'actualité n'est pas nécessairement le temps doctrinal. Et pour autant, on ne peut pas nier que certaines évolutions actuelles ne sont que le prélude de bouleversements majeurs, rendus possibles par le développement de l'intelligence artificielle, et que le droit, assurément, va en sortir profondément affecté, et qu'à ne pas le comprendre, la doctrine court le risque de ne pas jouer son rôle. Elle doit donc, tout à la fois, et ce n'est pas simple, je mesure ne pas concourir à l'asphyxie et remplir son office. Alors, elle ne doit pas concourir à l'asphyxie, c'est la première chose que je voudrais dire. Et je disais qu'au début de cette intervention, je disais au début qu'il y a un certain paradoxe à participer à un séminaire sur les Legal Tech, en disant tout à la fois qu'il faudrait peut-être moins en parler, ou en parler différemment. Et ça mérite quelques explications. Initialement, Jean-Christophe Roda avait suggéré que je m'intéresse à la Legal Tech en droit des affaires. Et j'avais accepté en me disant qu'il devait bien y avoir, ici ou là, quelques points d'accroche. Et puis, en commençant à réfléchir à la question, j'ai assez vite renoncé. Bien sûr, la Legal Tech intéresse évidemment les milieux d'affaires, car ces nouvelles technologies appliquées au droit sont potentiellement à l'origine de bouleversements majeurs qui vont impacter le monde de l'entreprise et le monde des entreprises juridiques en particulier, les professionnels du droit, les éditeurs juridiques, etc. Mais je ne suis pas sûr que le droit des affaires lui-même, à ce stade, tout du moins, en sorte profondément changé. Son architecture devrait rester la même, quand bien même, ici ou là, quelques outils nouveaux vont naître. Soit des outils d'aide à la décision, décision des parties, décision des avocats, décision du juge, soit des outils qui vont permettre de concrètement simplifier telle ou telle opération, ou la rédaction, et cela par la grâce des nouvelles technologies. Alors, certes, mais sur ce terrain, les choses ont déjà profondément évolué, avant même qu'on commence à parler de la Legal Tech. et que l'on songe à la tenue des assemblées en droit des sociétés, qui peut être largement dématérialisée, que l'on songe au transfert, justement, des titres dans une blockchain, à la constitution d'une garantie sur des titres financiers inscrits dans une blockchain. Tout ça est très bien, tout ça est plus simple. Est-ce que pour autant, le droit des sociétés, ici, le droit des garanties, là, en ressort profondément changé ? A vrai dire, je ne crois pas. Et parfois, les innovations sont plus confidentielles. Elles ne vont être connues que de tels spécialistes d'une matière donnée. Et je prendrai un exemple, pour une matière que je connais bien, le droit des entreprises en difficulté, le droit des faillites, puisque les professionnels de la faillite, sous l'égide du Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mondataires Judiciaires, une espèce d'ordre, en quelque sorte, de ces professionnels en France, ce Conseil a créé une plateforme dénommée Créditor Service, une plateforme électronique qui permet de dématérialiser les déclarations de créances à la procédure collective, qui permet de dématérialiser également la revendication d'un bien dont on serait propriétaire et qui serait détenu par le débiteur, ou qui permet aussi de dématérialiser les formalités relatives à la poursuite ou non d'un contrat en cours qui lie l'entreprise, par exemple, à un fournisseur. Alors, c'est extrêmement utile, notamment pour les créanciers de l'entreprise en faillite. Est-ce que, pour autant, ça affecte de manière profonde la matière ? Certainement pas. Il ne s'agit que de modalités nouvelles, mais la revendication, fondamentalement, se présente exactement de la même manière. Il s'agit, finalement, surtout de moderniser certains aspects du droit en allant beaucoup plus loin sur le terrain de la dématérialisation que ce que l'on faisait auparavant. Finalement, on y est assez habitué. Alors, pour rappel, en France, en droit des sociétés, la loi de dématérialisation des valeurs mobilières date de 1980. Alors, certes, depuis la loi de dématérialisation, on présente de manière quelque peu différente aux étudiants le droit des valeurs mobilières. Est-ce que, pour autant, l'édifice du droit des sociétés a vacillé ? Certainement pas. Certainement pas. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'il me faudrait, par exemple, prendre la plume pour écrire dans une revue, lue par les spécialistes du droit des entreprises en difficulté, tout l'intérêt du portail créditeur-service ? Assurément non, car sur le plan juridique, peu de choses ont véritablement évolué. Le droit est-il sorti considérablement affecté par l'irruption d'Internet ? Pas véritablement. De nouvelles questions juridiques se sont posées. On peut dire qu'un droit de l'Internet a émergé. Mais pour les disciplines traditionnelles, finalement, on s'adapte avec les contrats à distance, ce genre de choses. Mais j'ai l'impression qu'il faut quand même relativiser, parfois, la portée de certaines évolutions. Et tout cela m'a fait relire certaines choses. Et notamment, en 1986, un collègue de Lyon 3, Hervé Croze, avait écrit à la revue Droit un article intitulé « Le droit malade de son information » et dans lequel il évoquait l'impression d'asphyxie ressentie par le juriste à propos du développement de l'information juridique. Et près de 20 ans plus tard, après cet article, le patient n'est toujours pas guéri, c'est évident, et la sensation d'asphyxie n'a pas disparu, loin s'en faut. La doctrine doit donc veiller, je pense, à ne pas étouffer un peu plus ce grand malade. Et dans un autre article écrit par les professeurs Bureau et Molfessi, justement intitulé « L'asphyxie doctrinale », les professeurs Bureau et Molfessi avaient souligné que la doctrine se submerge elle-même par une production désormais incontrôlée. Ils avaient évoqué une pluralité de causes à ce phénomène, notamment les transformations de la norme, matière première de la doctrine, et la propension de la doctrine elle-même à produire toujours plus. Et de nos jours, à cela, on pourrait probablement ajouter désormais les mutations technologiques dont la doctrine tend à s'emparer au plus tôt. Et elle s'en sent bien souvent le devoir, et on le comprend naturellement, mais je crois sincèrement qu'il faut résister à une certaine tentation. Il faut résister à une tentation consistant à, disons-le, à être dans le vent, à avoir soi-même laissé son nom à une contribution sur tel ou tel sujet à la mode. Tous les sujets n'en sont pas, et je pense que sur le terrain du droit des affaires, et d'autres encore, il n'y a, pour l'heure, guerre de place, pour une réflexion doctrinale digne de ce nom, sur les legaltechs. Et alors, je ne me fais toutefois pas beaucoup d'illusions, à vrai dire, puisque les universitaires, bien sûr, sont incités à publier le plus possible. Il en va de leur carrière professionnelle, il en va de l'évaluation des laboratoires auxquels ils appartiennent, publie sur périche, et finalement, peu importe, qu'on n'ait rien à dire. Et je vais citer de nouveau Dominique Bureau et Nicolas Molfessi. Alors, ils n'évoquaient pas les legaltechs, bien sûr, on était en 2009, la question était loin de se poser, mais les propos sont tout à fait généralisables. La surproduction doctrinale contribue à l'affadissement des écrits, incitant à la ressemblance quand elle ne conduit pas sinon au plagiat, du moins à la répétition. La découverte en droit n'est pas infinie, quelle que soit l'importance d'une décision, on ne saurait croire qu'elle nécessite que plus de dix auteurs se penchent à son chevet pour l'ausculter et en faire l'analyse. Si tous ne peuvent apporter quelques éclairages nouveaux, quelles significations prennent les interventions superflues ? Alors, il parlait des notes, des commentaires de jurisprudence. Mais c'est évidemment transposable, on pourrait dire la même chose de tel ou tel article sur la blockchain ou sur les legaltechs. Donc finalement, à mon sens, on devrait toujours se poser deux questions avant de prendre la plume. Est-ce que je suis en présence d'un véritable sujet ? Et si c'est le cas, que suis-je en mesure d'apporter au regard de l'existant ? Et non, résolument non, je n'ai pas réussi à avoir un véritable sujet dans les relations entre le droit des affaires et la legaltech. Non, non, ce qui est intéressant avec la legaltech, c'est plus son impact sur le monde de l'entreprise que sur le droit de l'entreprise. Et notez que j'aurais pu faire là un très beau plan en deux parties, à la française, le monde de l'entreprise bouleversé, le droit de l'entreprise amendé. Bon, rassurez-vous, j'y ai renoncé, précisément parce que j'avais trop peu de choses à dire sur le droit de l'entreprise sous l'effet des legaltech, et que s'agissant du monde de l'entreprise, les bouleversements que le monde de l'entreprise va connaître prochainement ont déjà été beaucoup évoqués. On se situe sur un terrain ici beaucoup plus économique que juridique, à vrai dire. Demain, c'est une quantité d'emplois invraisemblable qui est promise à disparaître sous l'effet de l'intelligence artificielle appliquée au monde du droit, et toutes les professions juridiques s'y intéressent, évidemment, c'est légitime, mais elles ne s'y intéressent pas tant pour les questions juridiques que cela pose, elles s'y intéressent surtout parce qu'il en va de la pertinence de leur business model. Et une fois qu'on a dit cela, doit-on conclure qu'il convient en quelque sorte de fermer le banc et de déesser la legaltech ? Non, certainement pas. La doctrine doit assurément se saisir de certaines questions et remplir son office. C'est ce que je voudrais dire maintenant, mais je serai plus bref. Alors, quel est finalement le rôle assigné à la doctrine ? Les définitions que j'ai évoquées tout à l'heure, très classiques, sont assurément insuffisantes puisqu'il manque, à mon sens, deux éléments, deux éléments incontournables qui n'apparaissent pas. Tout d'abord, on doit indiquer qu'il n'y a pas de doctrine sans approche critique. Donc la doctrine ne peut pas remplir son office, elle ne peut pas jouer son rôle lorsqu'elle se contente de décrire telle application nouvelle réelle développée dans le monde du droit. Ensuite, il convient d'avoir à l'esprit que la doctrine participe d'une mise en ordre du réel dans le langage du droit. Philippe Gestas, par exemple, avait pu écrire que la doctrine s'attache à structurer l'univers juridique en lui donnant une cohérence logique. Et de cela, je retirerai deux convictions. Deux convictions. La première, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler, c'est finalement que quelles que soient les avancées de la justice prédictive, la doctrine n'a probablement pas à se soucier de son devenir. On peut, à travers la justice prédictive, chercher à rendre le droit plus maîtrisable, comme ça a été indiqué. Chacun connaît toutefois le rôle de l'interprétation en matière juridique. Et un domaine où l'interprétation joue un si grand rôle ne sera probablement jamais complètement maîtrisable. Et quand bien même les outils d'intelligence artificielle deviendraient de plus en plus puissants, de plus en plus élaborés, notamment à travers des modes d'apprentissage automatiques tels qu'ils ont été évoqués tout à l'heure, deep learning, machine learning, il nous restera toujours la disputatio. On pourra toujours discuter de la pertinence, de la solution juridique proposée par la machine, et bien sûr, c'est encore heureux. Et la seconde conviction, c'est que, alors même que certains sujets n'en sont pas, il y a évidemment des enjeux juridiques majeurs associés à l'usage de la EGALTECH et la doctrine méconnaîtrait son rôle à ne pas s'inscrire au plus tôt dans ces débats majeurs. Il convient en fait bien évidemment de prendre la mesure des bouleversements auxquels on va prochainement assister sous l'effet de l'intelligence artificielle. Et je voulais ici indiquer, rappeler qu'en dix ans, des acteurs économiques traditionnels ont été remplacés par des géants dont le succès repose toujours sur l'innovation technologique et l'intelligence artificielle. En 2005, parmi le top 10 des capitalisations boursières mondiales, on en trouvait une seule issue de nouvelles technologies, c'était Microsoft. Depuis, ce classement n'a pas cessé d'évoluer pour que progressivement les entreprises pétrolières, les banques, l'industrie pharmaceutique deviennent largement minoritaires. Au 31 décembre 2018, sept des dix plus grandes capitalisations mondiales relèvent du secteur des nouvelles technologies et elles occupent notamment les cinq premières places. Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Tencent, et à ces cinq-là, on ajoutera Alibaba et Facebook en septième et huitième position. Alors, il faudrait être bien naïf pour s'imaginer que le droit ne sera pas touché compte tenu des moyens colossaux que ces acteurs sont capables d'investir en recherche et développement et l'enjeu a été bien compris par la doctrine. En témoigne bien sûr le nombre de manifestations organisées sur la justice prédictive mais il y en a peut-être eu trop ou en tout cas il n'était peut-être pas d'égal intérêt à chaque fois. En témoigne également le grand nombre de publications mais il faudrait bien sûr trier. Et j'ai appris par exemple que la société de législation comparée s'en est saisie également en ouvrant une section Code and Law. Et il y a de vrais sujets incontestablement les questions de déontologie relativement aux professionnels du droit ce sera une question majeure je pense l'accès au juge l'office du juge le respect des droits fondamentaux toutes ces questions dont on parlera probablement à un moment ou à un autre aujourd'hui donc autant de sujets qu'on va évoquer ensemble mais attention toutefois attention au risque que les véritables questions ne soient pas ensevelis sous une telle masse d'informations une telle masse d'informations que je répugne à qualifier d'informations doctrinales qu'on en finisse par en quelque sorte perdre le sens des priorités et que le discours doctrinal perde en autorité sous l'effet d'une multiplication incontrôlée c'est à dire que le nombre de publications auxquelles on devra faire face sera tel qu'il deviendra extrêmement délicat de trier le bon grain de livret voilà ce que je voulais vous dire après cette petite phase d'introspection sur moi-même et mon office je vous remercie applaudissements 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 applaudissements